L'eau permet la vie. L'eau est indispensable à la vie des plantes et des différents animaux. Dans les lacs et les rivières, par exemple, vivent des poissons, des vers et des écrevisses. Dans l'eau des lacs et des rivières poussent des plantes variées, comme les algues et les nénuphars. Au bord de l'eau vivent des animaux comme les canards, le héran, la grenouille, le castor, etc. Il ne faut pas polluer l'eau. Il est important de respecter toutes ces formes de vie. Les plantes, les poissons et les animaux. L'eau permet la vie. L'eau est indispensable à la vie des plantes et des différents animaux. Dans les lacs et les rivières, par exemple, vivent des poissons, des vers et des écrevisses. Dans l'eau des lacs et des rivières poussent des plantes variées, comme les algues et les nénuphars. Au bord de l'eau vivent des animaux comme les canards, le héran, la grenouille, le castor, etc. Il ne faut pas polluer l'eau. Il est important de respecter toutes ces formes de vie. Les plantes, les poissons et les animaux. L'eau permet la vie. L'eau est indispensable à la vie des plantes et des différents animaux. Dans les lacs et les rivières, par exemple, vivent des poissons, des vers et des écrevisses. Dans l'eau des lacs et des rivières poussent des plantes variées, comme les algues et les nénuphars. Au bord de l'eau vivent des animaux comme les canards, le héran, la grenouille, le castor, etc. Il ne faut pas polluer l'eau. Il est important de respecter toutes ces formes de vie. Les plantes, les poissons et les animaux. Les plantes, 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 les